Qu'est-ce que tu ressors du contenu général de ce match en dehors du résultat ? Oui, il y a deux analyses à avoir sur ce match. La première analyse, c'est sur le contenu. Aujourd'hui, je pense que le contenu est très intéressant. On a mis en place ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on parlait d'enjeux avant ce match-là. Je pense que les joueurs se sont concentrés sur le jeu. Ils ont produit du jeu. Vraiment des choses intéressantes. On s'est procuré des occasions. Je crois qu'on est à 17 tirs, plus de 60 % de possession. C'est que des chiffres. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Mais j'ai aimé l'image de mon équipe. Dans ce qu'ils ont proposé, et je l'avais dit avant le match, on y arrivera avec des contenus. C'est sûr que les matchs, ça me nuise. Mais je trouve que dans le contenu, dans ce qu'on a proposé, c'était vraiment des choses intéressantes. Vous voyez l'équipe qui voulait vraiment aller d'abord ? Ouais, on avait envie d'aller gagner ce match. On avait envie d'aller gagner ce match. On a pris des risques. Je passe à deux attaquants. Les joueurs avaient envie d'aller chercher ces trois points parce qu'on savait que c'était ces trois points qui étaient très importants pour nous. Mais aujourd'hui, aucun regret parce qu'aujourd'hui, le contenu était bon. Après, il y a l'analyse du résultat qui forcément est à mettre en relation avec les autres résultats aussi. Et forcément, ce point n'est pas suffisant pour nous. Mais dans le contenu, j'ai vu une équipe... On me posait la question avant le match en conférence de presse, est-ce que les jeunes allaient avoir la pression de l'enjeu ? Je pense qu'ils ont donné la réponse ce soir. Et ils ont produit un très beau football comme on l'aime à Valenciennes. Et est-ce qu'il n'y a pas manqué à Valenciennes ? Surtout en premier mi-temps, sur le côté offensif, on aurait pu tuer le match plus vite comme Alain Gué disait juste avant. Ouais, bien sûr. Parce qu'on fait tout très bien jusque dans les 20 derniers mètres. Et voilà, c'est ce que je leur avais demandé. Il faut un peu plus d'audace, un peu plus de prise de risque. C'est venu en deuxième mi-temps. Et il faut que ça vienne sur les trois prochains matchs. Mais est-ce que... En tout cas, c'est l'analyse que j'avais dit en haut. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie cohésion d'équipe Valenciennes ? Est-ce que des fois, je me sentais qu'il manquait un peu peut-être de communication où à la fin du match, il faudrait les joueurs se disperser à un droite, à un gauche ? Est-ce que c'est... Non, après l'analyse de la fin de match, ça revient partout. T'as envie d'aller gagner. Donc forcément, tu t'ouvres encore plus. Tu tentes encore plus de choses sur le dernier quart d'heure pour aller chercher ce 2-1. Moi, j'ai vu une équipe, au contraire, bien structurée, disciplinée. Que ce soit sur l'aspect défensif et même dans la construction du jeu, sur l'aspect offensif. Il y a eu le respect des positions. Il y a eu beaucoup de jeux dans l'interline. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il... Il y avait des libertos, des libertos et des libertos, qui t'appuient un peu que c'était son PC ou c'était un choix ? Non, c'est un choix. Aujourd'hui, on était un groupe de 20. Forcément, comme je le dis, je le répète, depuis que je suis à la tête de cette équipe, j'ai plus de 30 joueurs, j'ai 31 joueurs exactement à disposition. Donc forcément, il y a des choix à faire. Mais c'est des joueurs qui sont dans l'état d'esprit. C'est pour ça qu'ils étaient avec nous aujourd'hui dans le groupe devant. Est-ce que tu veux donner un petit mot sur Aymen ? Est-ce que tu as entendu les questions que tu lui donnes dans son positionnement ? Aujourd'hui, Aymen, c'est un joueur qui a la qualité de pouvoir jouer plusieurs postes. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. Aujourd'hui, dans son rôle axial, il a été très intéressant. On sent qu'il y a une connexion entre lui et Adrie qui est forte. On sent que c'est un joueur qui est capable de se retrouver dans l'interline, qui est capable de se retourner, qui est capable d'être à la finition. On l'a vu la semaine dernière aussi à Nîmes où il a mis doublé. C'est un joueur important de l'équipe et c'est un joueur qui assume son rôle de leader technique. Le retour d'Adriane va faire du bien juste pour la fin de saison ? On l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, Adriane, c'est un top class player. C'est un joueur de surface et on n'a pas fallu beaucoup pour la méta au fond. Et ça va forcément être un atout pour cette fin de saison. Ça change beaucoup de choses, notamment quand il est là, dans ce qu'il veut apporter, dans cette façon de faire. Est-ce que ça change vraiment, quand il prépare un match, ça change beaucoup de choses ? Oui, plus on a de bons joueurs, plus c'est facile pour nous les entraîneurs. Aujourd'hui, Adriane, c'est un très bon joueur. Il a cette capacité à finir les actions. Il a cette capacité sur coup de priorité aussi qui est assez impressionnante. C'est un joueur qui donne confiance aussi aux autres et pour lequel on a envie de jouer. Il n'y a pas le regret de... Alain disait qu'on perd quasiment deux points. On perd deux points. Non, comme je disais, il y a l'analyse du contenu qui est très intéressante. Mais l'analyse du résultat, je reste sur ma fin. Je pense qu'on méritait de gagner ce match. Après, c'est juste mon avis. Mais je pense que les ingrédients qu'on a mis doivent nous permettre de gagner ce match. Lundi soir, vous allez être focus sur le match d'Annecy et tout ce que vous gardez le match ? Oui, forcément. Sur les fins de saison, de toute façon, on regarde ce qui se passe ailleurs. On était au courant des résultats aussi ailleurs. Donc, ça va être un mini championnat, comme je l'ai dit avant le match. À nous de garder les nerfs solides, mais surtout de s'appuyer sur ce contenu et le reproduire. Parce qu'aujourd'hui, si on a pu faire ça aujourd'hui, on doit être capable de le reproduire sur les trois derniers matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas dommageable, c'est que Valenciennes perde un peu le fait d'avoir son destin entre ses mains ? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est toujours au-dessus de la zone. On verra lundi après le résultat d'Annecy. On est toujours au-dessus. Donc, si on fait ce qu'il faut, on restera au-dessus. Tu dis que les jeunes, finalement, ils supportent la pression. Est-ce que le fait de les aligner comme ça, tu leur demandes de grandir beaucoup plus vite ? Non, je leur demande juste de jouer leur jeu. Je leur demande de respecter le plan de jeu. Je leur demande de jouer avec leur qualité. Je leur demande de jouer avec complémentarité aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'unanimité. On voit qu'il y a de la qualité dans la jeunesse Valenciennes. J'aime ça. Sous-titrage ST' 501